L'économie canadienne montre des signes de ralentissement. Raymond, elle s'est même contractée au second trimestre de 2023. Oui, c'est ce que nous apprend Statistique Canada aujourd'hui avec les derniers chiffres. Pour le second trimestre de 2023, donc l'année en cours, il y a eu recul de 0,2 % de l'économie canadienne. Et c'est surtout dans le domaine de l'habitation, Michel, que ça s'est fait ressentir. Vous voyez, les investissements dans les logements reculent de 2,1 % durant les mois d'avril, mai et juin. Construction neuve, une baisse de 8,2 %. Rénovation également, une baisse marquée de 4,3 %. Dépenses des ménages par habitant reculent également de 0,7 %. Ce n'est pas surprenant. C'est directement attribuable, toutes ces baisses, Michel, à l'augmentation des taux d'intérêt au Canada depuis un an et demi. On sait qu'il y a tout le temps un décalage entre le moment où les taux d'intérêt sont augmentés et le plein effet restrictif de ces hausses de taux-là sur l'économie. Et là, plus on avance dans le temps, plus les effets restrictifs des hausses de taux qu'on a connus dans le passé commencent à se faire sentir. Et là, on voit, il y a de plus en plus de signes comme quoi l'économie canadienne, effectivement, commence à subir les effets néfastes de ces augmentations de taux d'intérêt. Ce qui a continué à augmenter, par contre, Michel, ce sont les salaires. Vous voyez les chiffres ici au Canada. Moyenne d'augmentation, en moyenne 2,2 %. Québec, légèrement en dessous, à 1,8 %. Bon, Raymond, les chiffres arrivent alors que la Banque du Canada, elle, se prépare à annoncer la semaine prochaine sa décision. Qu'est-ce qu'elle va faire avec les taux d'intérêt? Est-ce qu'elle va les augmenter encore une fois? On se pose la question. Taux d'intérêt qui sont maintenant, le taux directeur, en tout cas, à 5 % depuis le mois de juillet. Et selon l'économiste Benoît Durocher, qu'on a entendu il y a un instant, les chiffres de Statistique Canada d'aujourd'hui viennent sonner le glas d'une possible augmentation la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est aussi l'avis de la plupart des économistes qui ont été sondés par les grandes banques au cours des derniers jours. Donc, pas d'augmentation en vue la semaine prochaine du taux directeur de la Banque centrale. Et fait particulier, je termine là-dessus, il y a le premier ministre de la Colombie-Britannique qui a pris la plume. Il a écrit au directeur de la Banque du Canada, au gouverneur de la Banque centrale, pour l'exhorter à ne pas augmenter à nouveau les taux d'intérêt au Canada. M. Heby, qui écrit dans sa lettre que beaucoup de gens en souffrent de ces taux d'intérêt élevés, demande à la Banque centrale de tenir compte de l'impact humain des taux d'intérêt particulièrement élevés qu'on connaît actuellement, des taux élevés comme on n'en a pas vu depuis plusieurs années. Je vous rappelle, c'est mercredi de la semaine prochaine que la Banque du Canada va annoncer sa décision, Michel. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de quoi.